B'l-Jud vivait dans les montagnes de Kabili Il n'était pas bien riche Il avait en tout et pour tout Trois sous en poche Un jour, il va au marché Et après avoir bien regardé, il s'achète une figue. Elle n'était pas bien grosse. Alors il l'a dégustée jusqu'à la dernière bouchée. À la fin, il ne lui restait dans les mains qu'une petite queue. Il est allé dans son jardin. Il l'a semée en lui disant, « Toi, demain, il faut que tu aies germé, sinon prends garde à toi. » Et le lendemain, la petite queue avait pris racine. Alors il lui a dit, « Toi, demain, il faut que tu aies poussé, sinon prends garde à toi. » Le lendemain, dans son jardin, une belle pousse sortait de terre avec des petites feuilles vertes. Bel-Joud lui a dit, « Toi, demain, il faut que tu sois devenu un figuier, sinon prends garde à toi. » Et le lendemain, au beau milieu de son jardin, se trouvait un magnifique figuier. Bel-Joud lui a alors dit, « Toi, demain, Inch'Allah, il faut que tu me donnes de belles figues bien mûres, sinon prends garde à toi. » Et le lendemain matin, les branches de son figuier croulaient sous le poids des figues. Elles étaient tellement grosses et appétissantes que d'en parler, j'en ai l'eau à la bouche. Alors, Bel-Joud est monté sur son figuier pour goûter à ses belles figues. Il en a mangé une, puis deux, et quand il a été rassasié, il s'était mis à crier, « Qui veut des figues, de belles figues, bien mûres ? » Seulement, il était midi, l'heure la plus chaude de la journée. Il faisait une chaleur à tuer un âne, et les gens étaient chez eux. Les gens, oui, mais pas l'ogresse de Cériel, qui rodait dans les parages. Lorsqu'elle entendait Bel-Joud, elle s'est approchée et lui a dit, « Moi, mon fils, donne-moi de tes bonnes figues. » Bel-Joud a bien reconnu Cériel, qu'elle ne la connaît pas dans le pays. Il sait qu'il faut s'en méfier. Seulement, elle lui a enseigné le respect qu'il doit aux anciens. Alors, il lui dit, « Ces figues sont à toi, vieille mère, tu n'as qu'à te servir. » Mais Cériel lui répondit, « Mon fils, tu sais bien que je suis vieille et à moitié aveugle. Allez, cueille-moi quelques figues. » Bel-Joud a cueilli quelques figues qu'il a tendues à Cériel. Aussitôt, elle l'a attrapée par le bras, la fourrait dans un grand sac avec les figues, a mis le sac sur ses épaules, et la voilà partie. Dans le sac, Bel-Joud se disait, « Pauvre de moi, qui vais mourir si jeune, moi qui aime tellement la vie. » Et voilà qu'il entend un clapotis. Mais oui, c'est la rivière qui se trouve au pied de la colline. Alors il demande à Cériel, « Vieille mère, as-tu fait ta prière ? » Cériel s'arrête. « Non, pour sûr, je n'ai pas fait ma prière aujourd'hui. » Et la voilà qui pose le sac, et qui se met à faire ses ablutions comme on doit faire avant la prière. Pendant ce temps, Bel-Joud s'empresse de sortir du sac et de le remplir de pierres. Puis il prend ses jambes à son cou. Lorsque Cériel a fini sa prière, elle remet le sac sur ses épaules et continue sa route en chemin. Elle dit, « Eh mon fils, tu es bien plus lourd que tout à l'heure. Tu as dû manger les figues, mais retire donc tes genoux et tes épaules, ils me font mal. » Une fois rendue chez elle, elle appelle sa vie « Vettelis ». « Il faut que je vous dise que Vettelis est une beauté. » « Eh oui, elle n'a qu'un œil et pas n'importe quel œil. » « Un œil blanc, signe suprême de beauté chez les ogres. » Cériel dit à sa fille, « Fais chauffer la marmite. » Le repas est dans le sac. Lorsque l'eau fut bouillante, Cériel a versé le contenu du sac qu'il a éclaboussé et a cassé la marmite. « Ah, maudit Bel-Joud, il m'a joué un méchant tour, mais je me vengerai. » Le lendemain, elle est retournée dans le jardin de Bel-Joud. Il était perché sur son figuier. Il criait qu'il voulait l'entendre. « Qui veut des figues, des belles figues, bien mûres ? » « Moi, mon fils, » s'écrit de Cériel, Bel-Joud sait qu'il doit se méfier et il sait aussi le respect qu'il doit aux anciens. Alors il lui dit, « Tu n'as qu'à te servir, Yaman. » « Tu n'as qu'à te servir. » « Mais mon fils, c'est bien que je suis vieil et en moitié aveugle. » « Alors, s'il te plaît, Bel-Joud cueille quelques figues et quand il l'étend à Cériel, elle l'attrape par le bas. Le four dans son sac et pose le sac sur ses épaules et la voilà partie. « Pauvre de moi qui aime ton avis, elle veut mourir si jeune, » se lamentait Bel-Joud. « Et voilà qu'il entend le clapotis de la rivière. » Il dit à Cériel, « Vieille mère, as-tu fait ta prière aujourd'hui ? » Cériel s'arrête et répond, « Demain, mon fils, je la ferai demain, Inch'Allah. » Et elle reprend sa route. Arrivée chez elle, elle appelle Vittelis. Prépare la marmite, le repas est dans le sac. Bel-Joud tente le tout pour le tout et dit à Cériel, « Regarde, vieille mère, comme je suis maigre. Fais-moi grossir et je serai bien meilleur à manger. Tu as raison, mon fils, tu n'es pas bien gros. » Et à ces mots, elle plonge dans une grande jarre en terre remplie de dattes et lui dit, « Mange, mon fils, autant que tu voudras. Dans une semaine, je viendrai voir si tu as grossi. » La semaine passe bien trop vite pour Bel-Joud et quand Cériel lui demande de passer un doigt hors de la jarre, Bel-Joud ne passe pas son doigt. Non, il tend une épine qu'il avait dans sa poche et lorsque Cériel la touche, elle lui dit, « Tu es encore trop maigre, mon fils. Reste encore une semaine et surtout n'oublie pas de bien manger. » Bel-Joud mange et la semaine passe encore trop vite pour lui. La semaine passe. Cériel s'approche de la jarre et lui demande de montrer un doigt. Bel-Joud lui tombe un brin, dit cette fois, Cériel s'écrit, « Mais cela ne va pas du tout, mon fils. Tu es encore trop maigre. Écoute, je te laisse encore une semaine dans la jarre et dans une semaine, que tu sois gros ou maigre, je te mangerai. » « Pauvre de moi, » pensait Bel-Joud, « pour qui le temps passait trop vite. » À la fin de la semaine, Cériel dit à sa fille, « Prépare le couscous. Tu, Bel-Joud, coupe-le en petits morceaux et mets-le à mijoter dans une bonne sauce avec des épices. Moi, je vais chercher le reste de la famille pour les inviter au festin. » Aussitôt, Cériel est parti. Vettelis a sorti Bel-Joud de la jarre. Elle tenait un couteau à la main. Bel-Joud, qui n'avait rien à perdre, lui dit, « On parle de ta beauté jusqu'à notre village. » « Eh bien, je sais comment te rendre encore plus belle. » L'œil blanc de Vettelis est devenu rouge de plaisir et lui a dit, « Dis-moi comment tu fais. » « Eh bien, je peux te faire des tatouages avec du henné. » « Mais il me faut un couteau. » Vettelis n'a pas réfléchi. Elle a tendu son couteau à Bel-Joud, qui s'en est emparé. Elle l'a tué. Puis, il a enfouillé sa robe et mis son foulard sur la tête. Il s'est mis au travail. Il a couplé Vettelis en petits morceaux. Il l'a mise à cuire avec des épices. De temps en temps, il tournait bien pour que ça n'attache pas. La table était mise et le repas servit. Quand Cériel est arrivé avec la famille, ils étaient aussi nombreux que vous aujourd'hui. Tout le monde s'est installé pour manger. À un moment, un petit cousin s'est écrié. « Oh, on dirait bien la main de la cousine Vettelis. » Tout le monde a levé la tête et s'est arrêté de manger. Alors Cériel a dit. « Mange donc et arrête de faire ton intéressant. » Plus tard, une petite cousine s'est écriée. « Oh, mais c'est l'œil blanc de la cousine Vettelis. » Et là, silence. Et on en a fait passer l'œil blanc. Et oui, c'était bien l'œil de Vettelis. « Mais alors, où était donc la cousine Vettelis ? » Eh bien, elle n'était plus là parce que Bellejoute avait pris les jambes à son cou. Et le comte dit que depuis ce jour, Cériel lui court après, mais qu'elle ne l'a toujours pas rattrapée. « Je ne sais pas si tu pero te fais. » « C'est parce que ça fait que j'étais où ça s'estணisse. »